Salut tout le monde, c'est Didi New Walker, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo, je vais tout simplement vous présenter ma collection de jeux Xbox One. Alors on commence avec un petit Watchdog. Alors celui-ci pour la petite histoire, je l'ai acheté l'année dernière, mais en coffret collector sur Amazon. Le jeu, je l'ai eu, le coffret collector du moins je l'ai pu l'avoir pour 21 ou 22 euros. Là le coffret, je ne l'ai pas là parce qu'il est rangé dans un placard. Mais en gros dans le coffret, j'ai donc la statuette, j'ai donc une statuette, j'ai un artbook, si je ne dis pas de bêtises, j'ai les DLC, donc bien sûr le jeu. Et quelques autres trucs dedans, si je ne me trompe plus. Donc voilà, mais en tout cas le coffret collector, j'ai pu l'avoir pour 21 ou 22 euros, comme je vous l'ai dit, donc honnêtement très très content. Hop, j'ai ensuite après un petit Call of the Tea Infinite Warfare. Donc celui-ci, je l'ai pris chez Easy Cash pour la somme de 21 euros. Donc honnêtement, ça va, c'est plus que correct. Après voilà, je trouve que le jeu a baissé vraiment très très rapidement. Donc si je l'ai pris, ce n'est vraiment pas pour Infinite Warfare. Il est jouable, après voilà, ce n'est pas ça qui est ça pour ma part. Moi je l'ai vraiment pris plus pour le modern Warfare remasterisé. Je pense peut-être que ceux de ma génération, on est peut-être beaucoup à penser pareil. Je ne sais pas, après c'est mon point de vue. Mais voilà, en tout cas pour 21 euros, je suis vraiment très content. Donc c'est vrai qu'actuellement, je me bute énormément à modern Warfare. Voilà, donc il reste, pour ma part, il reste fidèle à la version sortie sur 360, PS3 et je crois aussi bien sûr PC. Après, ils ont rajouté quelques petites fonctionnalités qui restent sympathiques, comme l'ouverture des coffres pour avoir des skins ou des trucs comme ça. Voilà, ça rajoute un petit peu de trucs au jeu, un petit peu d'œuf, un petit peu de piment. Après voilà, ça reste, voilà, pour le prix, ça reste correct. J'ai ensuite après un petit The Division, donc celui-ci, je l'ai surdosé. J'ai dû faire, moi j'ai dû jouer plus d'une centaine d'heures à ce jeu. Voilà, je l'ai littéralement torché, donc avec des potes, on l'a terminé le jeu, quoi. On l'a fini, je me suis pris le DLC, bah du moins je me suis pris le Season Pass, donc avec tous les DLC compris dedans, qui restent très sympathiques. Après voilà, c'est vrai que je l'ai tellement joué, que là du coup, j'ai eu un petit peu une overdose, donc du coup, je l'ai mis de côté. Mais je pense que Giroud jouerait, ça c'est sûr. Surtout qu'apparemment, j'avais entendu comme quoi, alors qu'ils n'allaient pas sortir un deuxième jeu, mais qu'il y allait avoir, je crois, une deuxième saison sur The Division, donc avec encore, je pense, de nouveaux DLC, du nouveau contenu. Donc voilà, j'attends avec impatience. J'ai ensuite un petit Dead Rising 3, alors voilà, celui-ci encore une fois, pour l'histoire. C'est tout simplement mon premier jeu Xbox One que j'ai acheté, et étant fan de jeux de zombies, donc voilà, c'est pour ça que déjà ça a été mon premier jeu. Ça reste une exclue Xbox One, et voilà, honnêtement, très très content de le posséder. Donc il va falloir aussi que je me prenne le Dead Rising 4, qui est sorti il y a quelques mois de ça. Mais voilà, ça reste un très très bon opus à faire sur Xbox One. J'ai après un petit Ghost Recon Wildland, donc celui-ci, je l'ai acheté en début de mois. Je l'ai eu pour la somme de 35€ sur Internet, donc ça reste correct, et puis beaucoup moins cher que, que malheureusement, les enseignes Micromania, et j'en passe. Mais bon, Micromania qui reste le numéro 1. Voilà, après, j'y ai joué 4-5 heures pour à peu près découvrir le jeu. Il est vraiment très très bien, très joli. Après, voilà, c'est un jeu à faire à plusieurs, donc c'est vrai que tout seul, au début, ça a été, mais là, j'attends que des potes le prennent pour qu'on puisse se mettre vraiment à fond dessus. Après, j'ai un petit Quantum Break. Alors celui-ci, je l'ai payé 20€ chez Micromania. Donc, quand il était en promo, j'ai bien fait, parce que ce jeu, il a remonté, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ce jeu, il reste coté ou pas, mais actuellement, je crois, chez Micromania, il doit être à 40 ou 50€. Après, j'ai... La dernière fois que j'étais à Micromania, je l'ai vu à ce prix-là. Après, est-ce qu'il a baissé depuis, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'avais eu pour 20€, donc, honnêtement, très, très content. J'avais commencé à y jouer. Je veux dire, l'univers est un peu spécial. Mais voilà, après, il va falloir que je m'y mette bien dedans, mais très, très content. Ensuite, 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 le jeu que je vais vous présenter tout de suite maintenant, c'est un jeu vraiment à posséder dans votre collection. Là, vous êtes en train de vous dire, mais de quel jeu il parle ? Et je pense qu'il y en a qui ont deviné. Et c'est tout simplement un petit GTA V. Donc voilà, ce jeu-là, honnêtement, c'est vraiment une pure merveille. Ça va faire maintenant à peu près 5 ans, je crois, qu'il est sorti. Il a dû sortir en... en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Donc, pour ça, je dis à peu près 5 ans. Et honnêtement, ce jeu, je vois qu'il ne décote pas, même dans les magasins, que ce soit en occasion ou en neuf, il reste... il reste à ses côtés. Donc, honnêtement, non, non, ça reste... C'est vraiment un très bon jeu. Si vous voulez taper vraiment de bons délires, faire les fous avec des potes... Voilà. Ce jeu est fait pour vous. J'ai ensuite un petit The Evil Within. J'ai un Rise Sun of Rome. Alors celui-ci, vous avez dû... Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo où je l'ai trouvé en vide-grenier pour la somme de 5 euros. Donc, vu que c'est une exclue Xbox One, là, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je crois, le mois dernier, ce jeu-là était gratuit pour les membres gold. Du coup, je l'avais pris. J'avais commencé à rejouer dessus. Mais du coup, vu que j'ai trouvé à 5 euros en vide-grenier, je ne me suis pas fait prier. Et puis, du coup, très, très, très content de l'avoir dans la collection. J'ai ensuite un petit Call of Duty Black Ops 3. Un petit Battlefield One. Ensuite, j'ai un petit Deus Ex. Donc, celui-ci, je l'ai pris... Alors, pareil, je crois que je l'ai acheté ce mois-ci. Je l'ai pris sur Internet. Donc, honnêtement, je ne l'ai pas eu cher. Je l'ai eu pour la somme de 10 euros. Donc, ce qui reste amplement correct. Sachant qu'en magasin, je l'avais vu à 16 euros en occasion. Donc, voilà. Moi, je l'ai eu pour... Je crois même qu'on dit 10 euros pour moins de 10 euros. Si je joue sur les centimes. Je crois que je l'ai payé 9,90 euros en neuf sur Price Minister. Donc, honnêtement, si vous ne l'avez pas, ça reste un très, très bon jeu. Moi, j'ai fait le premier sur PS3 ou Xbox 360. Je ne sais plus sur laquelle des deux consoles je l'ai fait. En tout cas, voilà. Ça reste un bon jeu. Donc, si vous ne l'avez pas, au lieu d'aller l'acheter chez Micromania, si vous n'êtes pas pressé de l'avoir, essayez de le commander sur Internet. Moi, je vous dis, Price Minister, je l'ai eu pour... Bon, je ne leur fais pas de pub. Mais, je trouve que j'achète ou c'est moins cher, bien sûr. Mais, voilà, je l'ai eu pour 9,90 euros. Donc, honnêtement, très, très bon prix. Et très bon jeu. J'ai un petit ensuite The Crew. Alors, celui-là, pour l'histoire, en pensant que je ne l'avais pas, pareil, je l'ai commandé sur Internet. Bon, c'est une version promotionnelle, comme vous pouvez le voir. Mais, en fait, ce jeu, finalement, je l'avais. Pendant un temps, il avait été gratuit sur le Xbox Live. Je l'avais donc téléchargé, comme la plupart des jeux. Il faut savoir que tous les jeux qui sont gratuits, je télécharge. Ensuite, je les supprime pour faire de la place. Mais, voilà, comme ça, moi, je les ai téléchargés. Et si j'ai envie de me les réinstaller, je n'ai plus qu'à aller dans ma liste de jeux, dans les listes de téléchargement. Et puis, je n'ai plus qu'à le lancer pour pouvoir y jouer. Mais, voilà, donc, finalement, du coup, je l'avais commandé. Bon, je ne l'ai pas eu cher. Je l'ai eu pour 7 ou 8 euros. Je crois, même avec les frais d'envoi. Donc, bon, pour le coup, le jeu va... Je pense qu'il restera sous blister. Ou peut-être qu'effectivement, ça peut intéresser une personne. Peut-être que ce jeu pourra partir pour un échange contre un autre jeu Xbox One que je ne possède pas. Ensuite, j'ai un petit Gears of War Ultimate Edition. Tout simplement, celui-ci, c'est le premier volet qui a été remasterisé. Donc, Gears of War, vraiment une très, très bonne série à faire sur Xbox 360 pour ceux qui n'ont pas la One ou même sur Xbox One. Honnêtement, c'est, voilà, c'est... Pour moi, c'est l'un des jeux phares de la console à l'époque de la 360. Donc, rien que pour ça, je n'ai pas regretté d'avoir pris cette console à l'époque. J'ai ensuite un petit Gears of War 4, donc pareil que j'ai fini, qui reste un très, très bon jeu. Honnêtement, un très bon volet. Très, très bon volet. J'ai un petit Need for Speed. Donc là, j'ai une petite série de même jeux, entre parenthèses. Enfin, quand j'ai le même jeu, le même nom. Donc, j'ai un petit Forza Motorsport 6. Un petit Forza Horizon 2. Et un petit Forza Horizon 3. Pour les Forza, c'est tout. J'ai que ces trois volets. Ce qui est déjà pas mal. J'ai ensuite un petit Titanfall 2. Un petit Battlefront. Donc, étant fan de Star Wars, honnêtement, ce jeu-là, l'année dernière, il est sorti... Je crois que c'est l'année dernière. Je ne sais plus l'année dernière ou l'année d'avant. Non, je crois l'année dernière. Voilà, ce jeu, je le voulais absolument. Et là, depuis que j'ai vu la bande-annonce du prochain jeu, honnêtement, j'ai hâte que le jeu sorte. Vraiment hâte. J'ai ensuite un petit Borderland. Version remasterisée avec le Borderland Pre-Sequal et le Borderland 2. Donc, honnêtement, très très content aussi de l'avoir dans la collection. Comme je dis tout à l'heure, étant fan de jeux de zombies, je possède un petit Dying Light. Donc, pareil, ce jeu-là, je l'ai fini avec des potes. On s'est vraiment bien marrés. Pendant un temps, j'ai toujours envie, mais c'est vrai que pendant un moment, je voulais me faire absolument le DLC. Du coup, je ne l'ai pas fait parce qu'il restait assez cher. Mais je pense que dans les prochaines soldes qu'ils feront, si j'arrive à l'avoir pour pas trop cher, je me le prendrai avec grand plaisir pour pouvoir y jouer. Le DLC, je parle bien sûr. J'ai ensuite un petit Far Cry 4. Un petit Battleborn. Un petit Overwatch. Très très bon jeu au passage. Un petit Destiny. Et pour finir, j'ai un petit Rainbow Six siège. Voilà, c'est tout pour ma collection de jeux Xbox One. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, vous n'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire quels sont vos jeux préférés, ceux que vous avez dans votre collection. S'il y a des jeux, effectivement, que vous voulez échanger. Comme je dis, moi, je reste ouvert à toute proposition d'échange de jeux. Donc, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao. C'était votre Didi Nouvel Coeur. Sous-titrage Société Radio-Canada